Bien chers amis de Café Vangile, l'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Me voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Chers amis, imaginez que l'archange Gabriel vous soit apparu. A quoi cela ressemblerait-il? Cet archange particulier se tient devant la beauté et la splendeur incompréhensible de la très sainte Trinité et transmet des messages de la plus haute importance. Gabriel est le messager le plus remarquable de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à ce qu'aurait été une apparition si glorieuse. Dans le passage ci-dessus, ce glorieux archange apparaît à Zacharie alors qu'il a compris son devoir sacerdotal de brûler de l'encens devant le Seigneur dans le sein des saints. Et alors que Zacharie entre dans le sanctuaire tandis que tout le monde reste dehors à prier, il a soudain une vision de l'archange lui annonça que sa femme Elisabeth aura un enfant bien qu'elle soit âgée. Et bien que Zacharie entende ce message de Gabriel, l'archange qui se tient devant Dieu, il doute de ce qu'on lui dit. A la place de Zacharie, cher Samé, auriez-vous cru l'ange Gabriel ou auriez-vous douté? Bien qu'il soit impossible de connaître la réponse à cette question, il est utile de réfléchir à l'humble vérité que vous auriez très bien pu douter. Il faut une véritable humilité pour admettre cette possibilité. Et comme Zacharie, nous sommes tous faibles et pécheurs. Nous n'avons pas la foi parfaite de notre Sainte Mère. Et si vous pouvez humblement admettre cela, alors vous êtes en excellente position pour surmonter la faiblesse de la foi avec laquelle vous luttez. Zacharie a beaucoup souffert de son manque de foi, mais cette souffrance a conduit à un renouveau de la foi lorsqu'il a nommé son enfant Jean par obéissance à l'archange. Résolution de ce jour Fais un examen de conscience sur la situation de ta foi en Dieu. La parole de Dieu que tu écoutes, les situations de la vie que tu traverses, les sacrements auxquels tu participes, la prière que tu diriges à Dieu au jour le jour. Crois-tu en ce que tu fais ? Crois que celui qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur de l'Histoire, qu'il est capable de bouger les fils de ta vie ou douter-vous de la voie de Dieu ? Que ce tes enfants de conscience sur ta foi t'amènent en ce jour à naître de nouveau, comme Zacharie, à naître de nouveau et à participer de cette foi de la bienheureuse Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Bonne journée, Dieu vous bénisse.